Robert qui est là. Il va prendre le 8 minutes. Bonjour, Robert. Il ne reste pas grand temps, mais pour les 8 minutes, je peux m'essayer. Dans le fond, j'ai perdu mon emploi il y a deux mois. Là, je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus capable de payer mon logement. Dans le fond, je vais être expulsé le 1er janvier. Je viens de me lever. Ça doit faire 10 minutes. Je me suis levé environ. J'ai ma voiture. J'ai mes pneus d'hiver dans le locker, mais je n'ai pas la force. Je n'ai pas envie d'y mettre. Chaque jour qui passe, c'est comme si je sais que je vais perdre mon emploi, mon toit. On dirait que ça ne me fait absolument rien. Je ne sais pas où je vais en aller. J'ai appliqué des jobs, mais je n'ai pas eu de retour. Je ne fais rien de mes journées. Je me balancine et je regarde par la fenêtre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je me balancine? Je suis dans ma chaise berçante et je regarde le mur. Ah, il va vous bercer. Oui. Vous êtes dans quel groupe d'âge, Robert? Début quarantaine. Début quarantaine. C'était nouveau cet état-là? Non, c'est longtemps. Ça fait 3-4 ans. Rien de nouveau, là? Il n'y a rien de nouveau, sauf qu'avant, j'avais un emploi. Sauf que là, je n'en ai plus. Je suis comme directement mis au pied du mur. Avant, j'allais travailler. Je dormais, je travaillais, je dormais, je travaillais. Drogue? Cannabis? Un peu de potes? Un peu de potes. Je n'en fume plus dans les mains. Je n'en fume pas mal. Je n'en ai fumé pas mal. Ça paraît-tu dans ma voix? Dans mon état? Oui. Ça paraît, le monde qui fume du potes. Les poteux, ils se lèvent tarte. Les poteux, souvent. Ben oui, il n'y a pas de raison. Cannabis. Je fais de l'insomnie aussi. Un petit joint, ben écoute, un petit joint de dormir, ça vous prend un petit joint. Un peu de speed. Non, aucune autre dose. Alcool? Très peu d'alcool. Avez-vous déjà abusé d'alcool ou c'est le cannabis qui était votre quotidien? Non, c'est le cannabis. Je n'ai jamais abusé. J'ai même passé plusieurs années sans boire. Oui. Mais... Poté à partir de quel âge? Quel âge le pote? J'ai commencé à poter au début de la pandémie il y a trois ans. Je n'avais pratiquement jamais poté avant ça. C'est le même principe. C'est que je me retrouvais tout seul. Je n'avais rien à faire et je m'ennuyais. Et en le fond, c'est quand je m'ennuie que je suis... Oui. Vous êtes un poteux de New Wave. Oui. Depuis la légalisation. De toute façon, moi, je n'ai aucun ami. Avant, je n'aurais même pas pu en acheter parce que je ne connais personne qui vend de la drogue. Depuis la légalisation, c'est plus facile. Qu'est-ce que vous avez dit là, vous? Début quarantaine, aucun ami? Hum? Vacuum social presque total? Oui. Robert, où est le problème? Je ne sais pas où est le problème. Puis... Début quarantaine, aucun ami. On est dans le trop. C'est dur de se faire des amis rendus à l'âge que je suis, honnêtement. Quand j'étais plus jeune, c'est plus facile. Tu es à l'école, tu as des activités sociales. En avez-vous déjà eu, jeune vingtaine? J'en ai... Non. Oui, j'en ai eu. Oui, j'en ai eu. Je ne vous crois pas. Mais... Oui, j'en ai eu. Mais... de me distancer. Ben oui. Oui, je me... Oui. Puis tu sais, j'essaie de... Tu sais, avant la chute que j'étais, j'essaie de... À un moment donné, j'ai dit, je vais faire semblant. Je m'ai sorti avec les gars. Je m'ai essayé de jaser puis d'être... Les écouter puis d'être intéressants. Mais tabarnak, je ne connecte pas avec le monde. Je ne suis pas capable. Oui, oui. Le monde est... Qu'est-ce que vous avez... Autant des poteux que des pas poteux. Oui. Non, non. Je retire mon terme de poteux parce que ce n'était pas le pote qui vous emmenait là. Ce n'était pas très ça qu'il vous emmenait au pote. Ce n'est pas pareil du tout. C'est ce que je pense. Ce n'est pas une conséquence du pote, ça, les amis. Wow! On va se démêler. Il vient de commencer à poter. Oui. Mais je pense que je suis en bonne voie pour arrêter. Robert. J'essaie d'arrêter, mais j'en filme. Oui, mais le problème n'est pas là. Robert. Oui. Vous pouvez arrêter si vous voulez. Je n'ai pas de problème avec ça, mais le problème n'est pas là. Oui. Vous avez quoi secondaire 5. C'est ça qui me fait chier, c'est que ça fait 20 ans que je travaille dans des shops et dans des usines avec des astis de salaire de crèves fin du colis. Puis là, il faut que je me retrouve un autre astis de job. Puis là, j'ai essayé de changer pour de quoi d'autre. Ça ne me tente plus d'être... Oui. Robert. Vous avez arrêté vos études dans quel contexte, comment et pourquoi? En trois minutes. Je suis tombé dépressif. Pardon? Je suis tombé dépressif puis j'ai tout colisé ça. Vous êtes tombé dépressif comme une femme peut tomber enceinte. Je suis tombé... Tiens, 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 tiens. Il est tombé dépressif, à la dépe. À quelle honneur qu'à 17 ans, 18 ans, vous êtes tombé sur la dépe? Qu'est-ce que vous faisiez de votre libido à l'époque? Je n'avais aucune libido. Puis, à la limite, j'avais... Je ne dirais pas. Robert, 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 je suis elle et femme. Robert, ça m'intéresse au plus haut point. C'est ça. Il tombe sur la dépe à 17 ans puis il n'y a pas de libido. Oh! Ça, c'est vraiment inhabituel. Alors, Robert, on rempacte le tout et vous nous rappelez à votre convénience. De toute façon, vous ne travaillez pas. Venez-vous un peu plus tôt et appelez-nous demain en début. Aucune libido. Je le mets, je l'encercle en rouge. Oh! On pourrait commencer avec vous demain, Robert, si vous voulez. Oui. Je ne peux pas m'arrêter si je me lève. Robert, si vous en avez pour une fois, mettez-vous un cadran à réveil du matin. Pas de cellulaire? Vous en avez un? Oui. Il y a une application réveil du matin dedans? Oui, mais si vous voulez, je mets de sa larme et je ne me rappelle pas. Le vieux vous dit qu'il est capable, lui. Le vieux est capable, le jeune est capable. Bye, Robert. À demain. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada